Bonjour à toutes et à tous. Raoul et moi sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau Web Corner projet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yannick Tréorel, un des directeurs de l'activité sur mesure à la SEGO. C'est un des experts management projet. Bonjour, je m'appelle Raoul Adam. Je suis aussi directeur de projet au sein de SEGO sur la partie sur mesure. Donc, j'interviens en conseil et aussi en formation pour aider nos clients à améliorer la performance de leur projet, la mise en place de PMO, l'amélioration de la gestion de leur portefeuille de projet. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'échanger avec vous sur le thème de PMO tacticiens ou stratèges. Vous pourrez bien sûr poser vos questions dans l'espace sous la vidéo. En fonction de leur nature, nous y répondrons soit pendant le Web Corner, soit par la suite, par e-mail ou alors par l'intermédiaire du blog du chef de projet. Alors, aujourd'hui, la notion de PMO est parfois encore un peu floue et les missions qui sont confiées ainsi que le périmètre d'intervention peuvent être très variables. Pour être précis, pendant ces 25 minutes, nous nous intéresserons au PMO en tant que personne ou instance permanente d'une entreprise qui gère l'ensemble des projets de cette entreprise ou d'une entité à part de l'entreprise. Nous ne traiterons pas du PMO de type opérationnel qui est rattaché à un projet, celui qui aide le chef de projet dans le suivi et le pilotage de son projet. Nous allons aborder trois thèmes pendant ces 25 minutes. Quelles sont les caractéristiques du PMO stratège et du PMO technicien ? Comment installer ou renforcer le rôle du PMO dans votre entreprise ? Et enfin, quelles compétences clés du PMO ? Premier thème, les caractéristiques du PMO tacticien et du PMO stratège. Alors, une question préalable. Existe-t-il un PMO dans votre entreprise ? Nous vous invitons à un petit sondage qui apparaît à l'écran et nous vous invitons en quelques secondes à répondre à ce petit sondage. Alors, près de 50%, plus de 50% maintenant ont l'existence d'un PMO dans leur organisation. Alors, on peut s'arrêter maintenant. Un petit peu plus de 50% d'entre vous ont un PMO dans leur organisation. Même si cela existe depuis une dizaine d'années, le PMO n'est pas encore généralisé dans les entreprises. La mise en place des PMO s'accélère de toute façon, vous l'avez bien constaté, car ils sont de plus en plus perçus comme une vraie nécessité. Les projets sont de plus en plus nombreux, avec des enjeux de plus en plus forts et des contraintes de plus en plus importantes de ressources, bien sûr, mais aussi de délais et des impératifs importants de retour sur investissement. Il ne s'agit plus seulement, vous le savez bien, de gérer bien chaque projet, mais il s'agit de sélectionner, mener à bien les projets majeurs de l'entreprise. Alors, pour illustrer cette montée en puissance des PMO, nous avons choisi de vous présenter une petite étude qui a été faite récemment auprès de 200 entreprises de taille mondiale, qui porte sur le niveau de maturité en termes de priorisation et de pilotage du portefeuille de projets, qui est un des rôles majeurs du PMO. Alors, comme vous le constatez sur la partie gauche, on a un niveau de maturité qui reste somme toute assez modeste, 2,5, c'est-à-dire que la plupart des entreprises ont encore des processus informels ou peu fiables pour gérer leur portefeuille et piloter leur projet. Et puis, sur la partie droite du graphe, vous voyez, en fait, pour les différents secteurs, à la fois le niveau actuel en bleu et le niveau souhaité en termes de maturité. Alors, le premier bar chart concerne la partie production de produits et de services, donc la partie industrielle et la partie services en particulier. Ensuite, on a les services financiers, des nouvelles technologies, tout ce qui est IT, tout ce qui est télécommunications, la pharmacie et les services publics. Alors, on voit que la partie informatique, projet informatique, est plutôt en avance, ce qui est assez normal vu la maturité de ce type de projet. Là, l'enseignement de cette étude, c'est que 60% des entreprises veulent à très court terme, en fait, renforcer cette maîtrise et souvent, ça passe par la mise en place ou par le renforcement du PMO. Et puis, enfin, un dernier enseignement intéressant de cette étude, c'est le fait que plus la maturité est forte, donc sous-entendu, plus le PMO est présent et bien installé dans l'organisation, plus les projets réussissent. Et ça, quand même, c'est une bonne nouvelle, surtout par rapport au thème qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, quid alors du rôle du PMO ? Alors, il y a deux grandes dimensions dans ce rôle, le PMO stratège et le PMO tacticien. Les parties que vous voyez apparaître en violet sont du ressort du stratège, les parties en jaune sont plutôt celles du ressort du tacticien. Alors, le PMO stratège, lui, il va s'intéresser à ce que l'entreprise veut faire en matière de projet, lancer les meilleurs projets, veiller à l'alignement du portefeuille des projets avec la stratégie de l'entreprise, en collectant, en organisant la priorisation des différents besoins des entités de l'entreprise, besoins qui sont de plus en plus nombreux, besoins d'innover, besoins de s'améliorer, tout simplement, ou besoins de se transformer radicalement. Le PMO stratège est aussi celui qui prend en compte ce que l'entreprise peut faire, c'est-à-dire à veiller à l'affectation des ressources de l'entreprise qui sont par nature limitées, vous le savez bien, et en optimisant cette affectation des ressources. Pour ce qui concerne le PMO tacticien, lui, il s'intéresse à ce que l'on fait dans les projets véritablement, connaître la situation réelle à un moment donné de chaque projet qui a été lancé, et pouvoir ajuster si nécessaire en fonction des imprévus, en fonction aussi des opportunités, en optimisant l'utilisation des ressources disponibles. Nous détaillerons ces différentes dimensions par la suite. Alors, on peut aussi analyser ces différents rôles au travers du cycle de vie assez classique, à la fois du portefeuille et des projets. On retrouve nos couleurs, la couleur violette pour le PMO stratège, la couleur orange pour le PMO tacticien, et on voit tout de suite que la partie PMO stratège se situe en amont et en aval du cycle de vie, en amont évidemment, puisque c'est lui qui va être un petit peu le facilitateur de la convergence entre les besoins et la capacité de l'entreprise pour identifier et permettre de prendre la décision pour lancer les meilleurs projets, ceux qui apportent le plus de valeur à l'organisation. Ensuite, c'est le PMO tacticien qui va jouer son rôle, avec ce rôle justement de pilotage, de suivi des projets, de consolidation du reporting. Et puis, enfin, on va retrouver notre PMO stratège à l'issue des projets pour participer à l'analyse des bénéfices. Oui, Raoul, je voudrais juste m'arrêter sur ce point, l'analyse des bénéfices. Qu'est-ce qu'on constate ? Le projet, il a une fin, il s'arrête quand les objectifs sont atteints, quand les livrables ont été déployés auprès des utilisateurs. Par là même, le chef de projet, lui, il s'en va, il est affecté sur un autre projet. Et bien souvent, personne ne se préoccupe vraiment précisément de mesurer si le projet a produit le retour sur investissement escompté et en combien de temps ce retour sur investissement a été obtenu. Le PMO, qui est une structure permanente, il est naturel de la responsabiliser sur ce suivi et sur cette analyse des bénéfices du projet. C'est une véritable valeur ajoutée que peut apporter le PMO à l'entreprise, à l'organisation. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un zoom sur les différentes dimensions du rôle du PMO, en commençant par le stratège. Alors le stratège, c'est la partie la plus valorisante du rôle du PMO, puisqu'on le sait, elle couvre des enjeux absolument cruciaux pour les entreprises, qui sont l'optimisation de la valeur des projets, du portefeuille de projets. Donc lancer les premiers projets qui apportent le plus de valeur à l'entreprise, tout en prenant en compte les capacités d'investissement, les capacités ressources humaines de l'organisation. Alors on sait que l'enjeu est crucial aussi, parce qu'on dit souvent que lancer trop de projets, c'est en échouer beaucoup, donc il faut savoir se limiter et donc cette phase de tri et de limitation est un élément absolument crucial sur lequel le PMO va avoir un rôle, ainsi que la maturité de la gouvernance. Alors je vous propose peut-être rapidement de faire un petit sondage pour notre organisation. Donc dans votre organisation, la priorisation se fait-elle sur des critères objectifs ? Alors, nous avons des résultats assez contrastés, à peu près moitié-moitié. Donc on voit, on va se laisser encore quelques secondes. Voilà, donc on arrive à peu près à un équilibre. On voit quand même qu'il y a la volonté quand même forte d'avoir un dispositif de priorisation qui soit le plus élaboré ou le plus objectif possible. Alors ce que je vous propose, c'est de faire maintenant un petit zoom, sur les critères qui sont habituellement utilisés par les organisations pour procéder à cette priorisation. Alors, la priorisation, c'est principalement une problématique de valeur et de coût. L'idée, c'est de tirer le meilleur bénéfice, la meilleure valeur de l'investissement que va faire l'entreprise sur les projets. Donc le premier critère qui tombe sous le sens, évidemment, à la lecture de ces deux indicateurs, c'est la rentabilité. La rentabilité se mesure selon différents critères, le temps de retour sur investissement, la valeur actualisée nette, et c'est quelque chose de très objectif sur lequel, même s'il peut y avoir des discussions, sur les hypothèses qui sont prises, etc., on réussit à mettre un chiffre. Alors, on sait que ce n'est pas le seul critère, et il y a souvent toute une série de critères qui s'ajoutent. Le premier d'entre eux, qu'on trouve habituellement, c'est la notion d'alignement stratégique. Alors, on voit bien que derrière cette notion d'alignement stratégique, la capacité à objectiver l'alignement stratégique d'un projet potentiel, c'est quand même moins simple, et c'est typiquement une décision qui va être liée à la direction générale, et assez souvent, on arrive toujours à trouver une explication stratégique au bien fondé d'un projet. Donc, on va voir que ça va prêter quand même pas mal à discussion. Il y a ensuite d'autres critères qui sont souvent mis en place, par exemple, le critère sur le niveau de risque du projet. Un certain nombre d'entreprises ont un intérêt particulier à équilibrer les risques sur leur portefeuille de projet et ne pas avoir que des projets très risqués, ou au contraire, que des projets plus risqués. Un autre critère aussi, c'est par exemple le niveau d'investissement, parce que même si le projet est rentable, toutes les entreprises ou toutes les entités ne peuvent pas se permettre d'avoir un niveau d'investissement qui justifierait le lancement d'un projet. Voilà, donc toute une série de critères, ils sont très nombreux, ils sont très liés à l'organisation, et ces critères, on va les représenter souvent de selon différents modes. Un mode qui est très classique et très connu, c'est le mode des bubble charts. Ce mode des bubble charts, c'est donc une présentation qui permet sur un seul plan, je vais dire, de représenter quatre critères. Là, on vous a pris un petit exemple très simplifié. Un critère, un axe sur la valeur en vertical, un axe sur les risques en horizontal, et puis on a identifié par exemple la taille de la bulle représentant les coûts, ou la nature de la maîtrise d'ouvrage et du bénéficiaire du projet étant le code couleur. Donc ça va être très utile, et il faut passer par ces représentations qui sont très parlantes et très communicantes auprès de la direction générale. Mais à l'évidence, elles ne le font pas tout. Et on constate quand même un grand nombre de distorsions de ces modèles de priorisation. Je voudrais en citer un que l'on rencontre systématiquement, c'est le fait qu'on a des portefeuilles de projets qui sont souvent saturés par des très gros projets, voire des programmes qui sont dits stratégiques, et qui saturent une grande partie des capacités de l'organisation. Et puis le reste, par réflexe en fait, on va l'affecter à des tout petits projets qui sont plutôt des types quick-win, peu de risques, des résultats court terme, et qui en fait quelque part compensent et balancent les gros programmes. Avec les risques associés, les projets intermédiaires ne sont pas priorisés, donc ils ont tendance à être soit saucissonnés sous la forme de tout petits projets, ou au contraire agrégés à des grands programmes stratégiques. Donc on a souvent quand même un déséquilibre du portefeuille malgré les méthodes que l'on met en œuvre. Écoute, merci Raoul pour ces jolies bulles de couleurs et pour ces précisions concernant le PMO stratège. Faisons un zoom maintenant sur la dimension PMO tacticien. Alors comme dans la course de l'América où dans chaque bateau on embarque un tacticien, il est bon dans l'entreprise, pour ses projets, d'embarquer quelqu'un qui a ce rôle de tacticien des projets. Il est certes, comme tu le disais, essentiel de lancer les bons projets, encore faut-il les piloter pour qu'ils arrivent à leur terme. Quelle que soit la qualité des prévisions, on sait bien qu'aucun projet ne se passera comme il a été prévu. Alors à partir des informations qui vont être fournies par chaque chef de projet sur l'avancement en termes de livrable, de délai, de coût, le PMO va consolider l'ensemble de ces informations et proposer des solutions éventuellement pour réaffecter des ressources d'un projet à un autre, faire des arbitrages par rapport au délai, faire des arbitrages par rapport au livrable, faire des arbitrages par rapport au périmètre pour optimiser la gestion de son portefeuille. On pourrait dire que pour le PMO tacticien, il y a vraiment deux enjeux. Celui qu'on vient voir, celui de piloter le portefeuille au quotidien, c'est-à-dire consolider le reporting des différents projets du portefeuille, identifier les dérives, coût, qualité, délai, et proposer des ajustements pour éviter ce qu'on appelle l'effet domino, c'est l'impact des dérives d'un projet sur les autres projets. Ensuite, rôle de fournir un support à la gestion des projets en termes de méthode, d'outils, à la planification, au suivi des coûts. Pour terminer sur le PMO tacticien, on pourrait dire que du fait de sa vue sur tous les projets et sur leurs estimations jusqu'à la fin du projet et la réalisation intégrale, le PMO tacticien a une excellente position pour capitaliser l'expérience acquise en matière d'estimation dans les projets et ainsi améliorer au fur et à mesure la pertinence des estimations qui seront faites sur les nouveaux projets. Bien, alors maintenant que nous avons proposé PMO stratège, PMO tacticien, nous vous proposons de passer à la deuxième partie qui porte sur comment installer et renforcer le rôle du PMO dans votre entreprise. Alors, on vous propose de faire un petit sondage. À nouveau, on l'a vu, il y a le PMO stratège, qui est souvent la vision un peu valorisante en lien avec la direction générale, la préparation du portefeuille de manière globale. Et puis le PMO tacticien, qui quelquefois aussi est perçu comme un travail plus fastidieux puisqu'on le sait, faire des reportings, à s'assurer auprès des chefs de projet que l'ensemble des informations sont pertinentes, détecter des dérives, c'est quand même souvent un travail qui nécessite beaucoup de rigueur et beaucoup de temps. Donc, dans votre organisation, est-ce que le PMO est plutôt un tacticien, donc très lié aux opérations et au reporting, ou plutôt un stratège ? Je vois qu'en fait, vous avez un retour là aussi assez équilibré. On voit que c'est quand même 50-50 et globalement, il y a quand même une équipe qui s'est autour d'un peu les deux, mon général. Et donc, ça tombe bien parce que nous aussi, c'est notre conviction, c'est-à-dire que vraiment, l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Alors, il nous faut un PMO qui soit à même de discuter et d'échanger et de préparer la décision par les directions. Il nous faut aussi un PMO qui soit les pieds sur terre en mesure d'avoir un retour concret sur ce qui se passe sur le terrain. Et ce que l'on vous propose, en fait, c'est de regarder un petit peu maintenant quelques incontournables pour renforcer ce rôle de PMO sur ces deux dimensions que sont la partie stratégie et la partie tactique. Alors, nous vous proposons quatre incontournables. Le premier incontournable, c'est la nécessité d'un cadre commun pour tous les projets de l'organisation. On parlera de référentiels, d'une vision partagée qui sera appropriée par tous les chefs de projet de l'organisation. Ce référentiel avec un déroulement et un phase H type, avec les mêmes jalons pour tous les projets. Un référentiel avec des livrables de pilotage qui seront identiques. Un référentiel avec des rôles et des responsabilités clairement précisées pour tous les acteurs du projet. Enfin, un référentiel avec des modalités et des formats de reporting standards pour tous les projets. C'est indispensable. Très bien. Deuxième incontournable, intégrer la temporalité. Alors, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais il y a une caractéristique d'un PMO global qui s'intègre sur les deux dimensions tactiques et stratégiques, c'est d'être capable de travailler sur plusieurs horizons de temps. Donc, le premier, c'est tout ce qui concerne la notion de plan pluriannuel, de schéma directeur, de roadmap, etc., permettant d'avoir un horizon à deux, trois ans sur un portefeuille de projets ou de programmes potentiels. Le deuxième horizon, c'est un horizon annuel avec toute la participation absolument essentielle du PMO dans la phase de préparation budgétaire pour collecter les demandes, prioriser les demandes, en tout cas aider à prioriser les demandes et confronter ça avec la réalité des capacités de l'entreprise. Et puis, le troisième horizon, c'est l'horizon du quotidien, celui du tacticien, qui est la collecte des reporting, la préparation des reporting et l'anticipation de toutes les dérives avec les fameux effets dominos dont tu parlais tout à l'heure. Tout à fait. Troisième incontournable du PMO, son positionnement. Tout d'abord, le rattachement du PMO, de préférence, au plus proche du patron ou des patrons de la stratégie, que ce soit la DG ou des directions de la stratégie, s'il y en a une dans l'organisation. Ensuite, l'organisation du PMO lui-même, s'il y a plusieurs personnes à l'intérieur du bureau des projets. Et enfin, l'organisation et le fonctionnement des principales instances de la gestion du portefeuille. En particulier, la première, l'instance de priorisation des projets et la seconde, l'instance de pilotage et d'arbitrage du portefeuille. De qui sont-elles composées ? À quelle fréquence se réunissent-elles ? Quelle règle de décision et d'arbitrage est nécessairement partagée par les principaux décideurs qui y participent ? Ce sont des conditions indispensables au fonctionnement du PMO dit stratège. Très bien. Le dernier incontournable, on le sait tous, on n'a pas voulu le mettre en tête parce que ce n'est qu'un outil, mais il faut se doter d'outils. Les outils, ça va être des outils de planification, des outils sur Excel, les templates dont on parlait tout à l'heure, et puis évidemment, tous les outils de gestion de projet, de gestion de portefeuille de projet, qui peuvent être soit liés à la gestion de monoprojet, soit la gestion du portefeuille. Ça fait écho à une question qui nous a été posée sur est-ce qu'il est judicieux d'avoir deux entités différentes ? Tout existe dans la nature. On a des sociétés qui se donnent d'un portfolio project manager et puis de PMO plus opérationnel et puis d'autres qui intègrent les deux fonctions dans la même entité. Il n'y a pas aujourd'hui de retour d'expérience suffisant pour justifier un ou l'autre modèle. Alors, abordons maintenant notre dernier thème, c'est les compétences clés du PMO. Alors, pour les PMO, il s'agit de trouver le bon réglage, le bon équilibre. Alors, le bon équilibre relationnel, on verra ensuite le bon équilibre technique. Pour ce qui concerne le bon équilibre relationnel, il faudra distinguer les relations avec les chefs de projet et là, on mettra en avant des compétences d'exigence sur la remontée des informations, aussi bien en termes de qualité des informations que de fréquence de la remontée. On va retrouver la nécessité de faire preuve de pédagogie pour expliquer, en particulier quand il y a des arbitrages, des décisions qui sont prises sur les projets. Il y a une compétence d'intervention, de conseil, de support, d'aide, de coaching aux chefs de projet et cette capacité, et enfin, à développer un management d'influence dans une logique non hiérarchique puisque le PMO n'est pas le hiérarchique, selon nous, des chefs de projet. Relationnel également avec les décideurs, comment les informer, compétence à informer de manière simple ou juste utile, éviter la profusion des informations, faire décider, faire arbitrer, nécessaire pour la priorisation, une compétence d'aide à faire décider en affectant les ressources, en argumentant sur les solutions possibles. Son devoir aussi est de challenger les choix opérés par les décideurs, enfin, de faire preuve de diplomatie avec ses patrons et de se positionner quelquefois en médiateur pour faire converger les intérêts de parties qui ont des intérêts quelquefois divergents ou différents, tout au moins. Et donc, ça fait écho à l'axe horizontal que vous voyez représenté sur ce graphique. Donc, il y a aussi la nécessité sur la partie droite de bien comprendre la stratégie et de se l'approprier pour pouvoir développer une légitimité et une écoute et un échange avec la direction générale. Et puis, à l'autre bout, bien sûr, sur la partie plutôt tactique, maîtriser parfaitement les méthodes et les outils, qu'elles soient spécifiques à l'organisation préférentielle de projet ou qu'elles soient plus génériques sur le management de projet, planification, gestion, coût, etc. Voilà. Donc, ce que je vous propose maintenant, puisque nous avons bien avancé dans notre web corner, c'est de conclure. Alors, on va conclure sur pour que ça marche un PMO, quelles sont les valeurs qu'on doit partager dans l'organisation. On en distinguera trois. La première, c'est la transparence. Transparence de la part de la direction sur la lisibilité de sa stratégie, sur la priorisation des projets qui déclineront de la stratégie. Transparence aussi de la part des chefs de projet sur l'état de leur projet, sur les risques de leur projet, sur l'avancement de leur projet. Et enfin, transparence des métiers fournisseurs de ressources sur l'utilisation de ressources et sur la disponibilité de leurs ressources. Bien. Pour faire écho à cette partie de transparence sur ces trois niveaux, la rigueur. Évidemment, la rigueur, c'est au niveau de la direction générale, faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, c'est-à-dire tenir les engagements qui ont été pris lors des phases de priorisation. Rigueur au niveau des chefs de projet pour faire les reportings qui vont bien attendre et détecter les dérives éventuelles. Et puis, rigueur au niveau des métiers aussi qui contribuent au projet pour fournir les ressources sur lesquelles ils sont engagés. Le dernier sujet, c'est l'anticipation, toujours avec, sur ces trois niveaux, anticipation, capacité de la direction générale à se projeter sur un horizon moyen terme et aussi court terme, donc être capable d'anticiper de la visibilité. Pour les chefs de projet, détecter aussi les dérives potentielles sur le projet en lien avec la transparence que vous voyez à droite. Et puis, pour les équipes métiers qui sont en charge d'experts, développer les expertises qui seront utiles pour les projets d'aujourd'hui et de demain. Bien, ce Web Corner est terminé. Raoul et moi, nous vous remercions pour votre importante participation à ce Web Corner. On voit bien l'enjeu de cette thématique pour les organisations. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans quelques semaines après l'été pour un nouveau Web Corner. Nous vous invitons à échanger par l'intermédiaire en particulier du bloc projet Cégo. S'il y a de nombreuses questions qui ont été posées et auxquelles nous n'avons pas répondu, nous ferons l'effort de les traiter dans leur intégralité. Et vous aurez des réponses aux questions que vous avez posées. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501